Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de cette journée du jeudi 22 octobre 2020, toujours avec le normand intuitif et toujours avec le tarot des arbres. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner et moi j'y vais ! Et on croise les fois pour avoir un meilleur tirage qu'hier. On croise fort ! Avez-vous croisé ? Avez-vous croisé ? Non, il n'est pas mauvais. Aujourd'hui si vous attendez des rentrées d'argent ça peut arriver. Par exemple d'une administration, si vous attendez une prime, si vous attendez une augmentation, ça peut clairement arriver. On peut nous parler par exemple du tilleul d'hier avec la réussite, peut-être que ça nous annonçait que demain est un autre jour beaucoup plus positif. Je pense que les incertitudes d'hier et le fait d'avoir percuté une forme de ralentissement général d'une réalité un petit peu contrariée et contrariante, aujourd'hui va laisser place à une énergie beaucoup plus... Aujourd'hui on peut être beaucoup plus franc, beaucoup plus stable, beaucoup plus animal dans notre énergie aujourd'hui. Et du coup ça va payer et en fait on va reprendre notre pouvoir tout simplement. On va décider que, ok d'accord, hier j'ai passé une journée merdique. En tout cas c'était pas positif et il n'y a pas eu ce que j'attendais et ça m'a un peu agacée, énervée, titillée on va dire. Aujourd'hui j'ai décidé que j'aurai ce que je veux. Aujourd'hui j'ai décidé que les choses avanceront. J'ai décidé que les informations, pour moi il y a une information qui peut se dévoiler de l'entreprise, de une hiérarchie, de la justice. Il peut y avoir des retours sur par exemple une recherche d'emploi, etc. Des retours positifs. On va tout recouvrir mais cette journée me semble quand même beaucoup plus positive. Toutefois, pour moi c'est la condition, c'est pour ça que je vous ai dit, quand on commence un tirage par la maison, ça peut être pour le foyer, mais ça peut être aussi à condition de se mettre dans cette énergie de vainqueur, dans cette énergie de winner, dans cette énergie de je vais y arriver, de positivité. Je vais y arriver. C'est ça en fait. Je pense que c'est la condition pour aujourd'hui. On va tout recouvrir. Ok. Alors, écoutez, quand on regarde la deuxième ligne, on voit qu'aujourd'hui, je vous ai dit, la condition c'est de se mettre dans cette énergie. Pour moi, le cavalier, le chemin, c'est la décision, le choix de prendre une direction, d'avancer et c'est ça qui nous offrira, pour moi, l'opportunité. Aujourd'hui, le serpent ne nous parle pas de trahison, ne nous parle pas de, comment dire, de douleur, de frustration, etc. Aujourd'hui, le serpent nous parle de transformation. Cette transformation sera à l'œuvre que si nous décidons de la mettre à l'œuvre. Cette transformation, évidemment, évidemment, par exemple, dans un boulot, peut-être que vous avez travaillé pour avoir ce que vous vouliez, vraiment, vous ne le devez qu'à vous, mais qu'on vous fera entendre que, oui, toi, t'as de la chance, des choses comme ça, vous voyez, ou que peut-être vous aurez dû demander, répéter plusieurs fois cette demande et taper du poing sur la table pour qu'on vous écoute enfin. Peut-être aussi, mais vous ne la devrez qu'à vous-même. Le seul venin du serpent, aujourd'hui, il est tellement bien entouré entre le trèfle et l'hélice que ça peut être ça, vous voyez, le venin de, tant ils exagèrent un peu, moi, mes opportunités, je me les suis créés, j'ai travaillé pour ça. Donc ça peut être un peu ça, mais ça ne sera rien de plus que ça, parce qu'aujourd'hui, si vous avez décidé de vous en sortir et d'être à l'œuvre pour obtenir ce que vous voulez, vous êtes vraiment dans la bonne énergie. Si vous avez décidé ça, voilà. Si vous n'avez pas décidé ça, ça ne sera pas négatif. Par contre, là, si vous vous dites, je ne le dois qu'à moi-même, alors que vous avez juste attendu que ça se passe, peut-être que vous vous mentirez, peut-être, voilà. Mais je n'ai pas de négativité outre que ça. Choisissez d'être dans la positivité, sinon peut-être que ce sera plus long aussi, hein. C'est tant que vous n'aurez pas fait le choix, voilà. Peut-être que ce sera plus long. Si aujourd'hui, vous vous dites, non, je n'ai pas envie, moi, j'ai envie d'hyberner, eh bien, ce tirage ne vous concernera pas, évidemment. Et peut-être que la réussite de vos objectifs arrivera peut-être plus tard. Elle arrivera, parce que je n'ai pas de négativité. Les solutions arriveront. Si vous avez envie, par exemple, d'un travail ou si vous avez monté un dossier, si vous attendez une réponse, on vous dit que la positivité est là et que la réponse sera plutôt positive et que l'opportunité de passer une porte se présentera. Si vous attendez une information qui devrait se dévoiler qui serait positive ou négative, elle sera plutôt positive et ça fonctionnera. Maintenant, calmez votre émotionnel, calmez le... les peurs liées à ce choix et tout devrait bien aller. On va prendre le tarot des arbres. Je suis contente, on n'a pas une journée trop négative. Elle est même plutôt très positive. Eh bien, voilà. Le printemps. En fait, ça me dit exactement ce que ça me disait en début de semaine. Lundi, je crois qu'on a eu le printemps. Donc ça ne me dit pas autre chose que l'ACF qui revient, les choses qui reprennent, etc. Alors... Sentiments et relations. Cette lame indique le début d'une nouvelle relation sentimentale remplie de fraîcheur et de spontanéité. Un amour à vivre sans réfléchir. Une chance à ne pas laisser échapper. Sentiment, alors santé. Sentiment de bien-être régénérateur. Le corps et l'esprit sont en harmonie. Travail et argent, les finances connaissent une nette amélioration. Les comptes sont gérés avec habileté. Un nouvel emploi peut voir le jour. Un nouvel emploi... Un nouvel emploi peut voir le jour. Ainsi qu'une promotion accompagnée par une augmentation de salaire non négligeable. Voilà. Aujourd'hui, possibilité de positivité, etc. Écoutez, moi je vous souhaite une très très belle journée. Mettez-vous en mode winner. Le loup de Wall Street, c'est vous. Non, je blague. Mais un peu quand même dans cette énergie de... Rien ne me résistera aujourd'hui et je sais que je suis capable de rebondir sur tout. Je sais que je suis capable de construire. Je sais que je suis capable d'arriver à mes fins. Voilà. Je vous embrasse très très fort et nous on se dit à demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501